A la veille de la Grande Guerre, les foyers de violences se multiplient un peu partout dans le monde. Les Balkans, le Maroc, l'Extrême-Orient, mais aussi, plus près de chez nous, la vieille Irlande, où les nationalistes catholiques du Sinn Féin viennent de passer à l'action à la fois contre la Grande-Bretagne et contre les minorités protestantes, elles-mêmes militairement organisées, avec les Irish Volunteers. Insensiblement, les armes prennent la place des diplomates. La poudre et les balles sont des articles de plus en plus courants. Et pourtant, malgré les nuages qui s'amoncèlent, la capitale française continue d'offrir aux touristes du monde entier le visage souriant de la ville où l'on s'amuse. Depuis Maxims, le Tabarin, le Moulin Rouge, jusqu'au Cafcons et au Beuglant de Cartier, le guet Paris clignote de toutes ses lumières. Oasis de plaisir où les armes les plus employées demeurent le cognac et le champagne. Mais peut-on se fier aux apparences ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Vous étaches ? Il n'y a rien de grave ? Mon âme ! C'est l'épaule ! Ça va ? Ça ira ? Attends, laisse.. Laisse-moi t'aider ! Non, non, laisse ! didn't attend ! Attend.. Je vais prendre ton vélo. Donne. Et la caisse, où elle est ? Je ne sais pas. Je vais me faire soigner. Oh ! Il y a un peu plein, monsieur Alcine. Quel pétoche ? Là, il était arrêté par les flics. Et alors ? Alors, 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 j'étais obligé de tirer. Mais enfin, Brodieu, qu'est-ce qui t'a pris ? On a place, monsieur Alcine. Les flics, ils vous cavalent après. T'aurais peut-être pu attendre de savoir ce qu'ils voulaient avant de te paniquer, non ? Vous voyez dans ce cas-là, hein ? Mais comment veux-tu qu'ils étaient au courant de quelque chose ? Ben, je ne sais pas, moi. Quel site ? Oui ? Il y a une caisse qui manque. Elle a dû tomber en route. Ben, je ne sais pas pourquoi les flics ont essayé de vous arrêter. Et vous n'êtes aperçu de rien ? Ben non. On roulait pas vite, pourtant. Du beau boulot. Vous pouvez être fiers de vous ? Si une caisse est tombée entre leurs mains, ça va barder, moi, je vous le dis. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pas le moment de prendre des initiatives. Ben, c'est de conneries comme ça. Je vais téléphoner au patron. Eh, dis-donc, est-ce que je te ramène ? T'as trouvé ça ? Dans la rue, dis-donc ! Derrière une voiture. Regarde, je t'ai ramené des fleurs. Je t'ai ramené un coup de main. Eh, rien d'ouvre ? Ben, ben, tu penses ? Il y a au moins douze bouteilles là-dedans. Allez. C'est sûr qu'on t'a pas vu ? Mais non, je te dis, il y avait personne. T'as même pas les flics ? Ben, si je t'en dis personne, c'est qu'il y avait personne ! Et vous n'avez pu relever aucun an sur cette voiture de livraison ? Eh, vous savez, tout s'est passé six-huit, on n'a pas eu le temps. Pas plus. Ah ben, cette caisse, vous l'avez vue, cette caisse ? C'est une erreur. Sinon, on l'aura pas couru après. C'est une erreur. Brôle d'histoire. Bon, vous et les autres agents, vous allez interroger tous les riverains à la ronde. Vous entendez bien, cette caisse, il me la faut. Il me la faut absolument. C'est dans cette caisse qu'il y a eu des grenades ? Oui, oui, on a trouvé des éclats à l'intérieur. Les chaises du berger sont complètement affolées à l'idée qu'on ne soit servis de leur caisse. Surtout qu'il y a eu deux morts. C'est une boîte ou tout ce cas de sérieux. Tu vas quand même faire surveiller l'immeuble, on ne sait jamais. Des fois, un type s'amusait à sortir des caisses vides. Bon, eh ben, le labo est pas en même. C'est bien des grenades qu'il y avait dans la caisse. Ils ont analysé les éclats, mais d'après eux, c'est pas de fabrication française. Ça viendrait ou bien de Suisse ou d'Italie. Allô ? Oui ? D'accord, tout de suite. Le patron nous attend dans son bureau. Les enfants, vous venez de soulever un fameux lièvre. Votre caisse de grenade n'a pas fini d'exploser. L'intérieur que j'ai prévu aussitôt à communiquer l'information à la guerre, ils viennent de m'appeler à leur tour. Vous m'écoutez, oui ? Oui, oui, monsieur. Les agents du deuxième bureau auraient eu vent d'un important trafic d'armes transitant sur notre territoire à destination de l'Irlande. Ces messieurs les marchands de canon n'ont pas de parti pris à ce qu'il paraît que vendent aussi bien aux milices protestantes qu'à l'armée secrète catholique. Et inutile de vous dire que le gouvernement britannique voit l'affaire d'un mauvais oeil. Alors à vous d'ouvrir le vôtre. N'est-ce pas ? Allô, messieurs, au travail. Au travail. Au travail. Allô, messieurs, au travail. Oula. Année. Non, moi je préfère... Fat mineur. D'accord. C'est mieux pour moi. Alors il transcrit en Fat mineur. Oui. Et puis... On va repéter tout à l'heure. Oui, nous répéterons tout à l'heure. Bonjour, les amis. Salut, Bonnelly. Bonjour, Alcide. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? C'est le patron qui m'envoie. On a besoin de toi. Ni plus exactement de tes caves. Écoute, j'ai pas beaucoup de place en ce moment. Je viens de faire rentrer des liqueurs et... Ouais. Seulement, notre cognac, à nous, il a priorité. Tu connais nos conventions ? Justement, je voulais te dire. Je crois bien que je préférais ne plus m'occuper de tout ça. Ça tombe mal, Bonnelly. Très mal. J'ai justement là une cargaison qu'il est urgent de planquer. Mais enfin, bon Dieu, tu as vu le journal ce matin ? Raison de plus pour le mettre en sûreté. Pas chez moi, Alcide. Ça s'entendre aussi. Parce que tu t'imagines que t'es chez toi, ici ? Avec quel frite tu t'es payé tout ça ? Oui, je sais, mais enfin, je l'estime qu'on est quitte à présent. Et puis, je veux plus m'emmêler. Il va pas être content, le patron. Enfin, Alcide, mets-toi à ma place. Je m'autant pas, figure-toi. Ni à ta place, ni à celle de ta bonne femme. Ah non, elle, tu la laisses en dehors. Tout est lié, Bonnelly. Tout. Ta bonne femme à toi, et toi à l'organisation. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est bon. Je vois ce que vous voulez. Le chargement attend dehors. Donne-moi la clé. Dans une demi-heure, c'est prêt. Oui, on a tout le temps. Mais respect, Mme Bonnelly. Des ennuis ? Non, non, une simple petite discussion d'affaires, sans importance. S'il y a quelque chose, il faut me le dire. Tu sais bien que je vais te partager avec toi. Tu es la fille la plus chouette qui soit au Mont-Anglais. Je t'aime, tu sais. Et je ne te cache rien. Mes affaires, tu les connais, Alcide. Il y a un excellent parcours. Attends, bouge pas. Écoute ma nouvelle chanson. Je n'ai pas encore les paroles, mais Claude, ma premier texte formidable. Pour l'affaire qui vous occupe, allez faire un tour au cabaret La Grande-Roue. Le patron a peut-être des choses intéressantes à vous raconter. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est moi, par principe, je me méfie plutôt des êtres anonymes. Par contre, on ne sait jamais. Tu as le renseignement ? Oui, oui. La boîte est tenue par un nommé, Aimé Bonnelly. Bonnelly, Bonnelly, mais je le connais, celui-là. Ça ne m'étonne pas. Nous avons un dossier sur lui. Ancième membre de la bande des Charbonniers. Deux âmes de prison. Tiens, tiens. Ça mérite peut-être un déplacement, ça. Bon, tu vas chercher le dossier complet. Et toi, tu te renseignes sur la boîte. D'accord. Allô ? Oui, mademoiselle, vous me passez les mœurs, s'il vous plaît. Non, au quai des orphèvres, mademoiselle. Parce qu'elle avait perdu son innocence Sur les fortifications Son père l'avait chassé dès la maison Comme une chienne Elle habitait dans la rue riche pince Avec un mauvais garçon Elle chantait tous les soirs chez Lyon L'italienne Il était pourtant peignons Alors, Bonnelli, on est devenu protecteur des arts ? Par exemple, commissaire, si je m'attendais à vous... Pas mal, hein ? Vous direz que les affaires marchent ? Vous savez, avec tous les étrangers... Je vous offre un verre au bar, commissaire. Une attraction de premier choix Elle, c'est ma femme Mes compliments Laisse-nous à le verre Très bien, monsieur Vous êtes le plus beau cadre d'adaptation que j'ai jamais vu Faut pas exagérer Si, si D'habitude, les gars dans votre genre Végètent un peu en sortant de prison Ils ont du mal à s'en sortir À moins de reprendre du service dans le milieu Vous n'avez pas imaginé une chose pareille ? Non, bien sûr D'autant plus que dans votre cas Après l'affaire des Charbonniers Ce serait la relégation à vie Qu'est-ce que je vous offre, commissaire ? Non, non, merci, rien Je passais comme ça par hasard Il faut que je parte Bon, alors... Ah, à propos Je suis sur une affaire de trafic d'armes Alors, si vous entendiez parler de quelque chose Faites-moi signe Tu manquerais pas De la belle saison Qu'elle ne s'est plus remontrée Bon, aucun doute, Bonnelly n'a pas la conscience tranquille Alors, vous allez rester sur lui 24h sur 24h Bon, situation, tu commences Jugelle viendra prolayer Tu préviens chez toi, hein ? Ouais Bonne nuit Toujours les mères, hein ? Je vais voir avec ces messieurs du comité Comment organiser différemment Le transport en France, désormais Dès mon retour, il y aura du pas sur la planche Bah oui, je m'en doute J'ai accès Des potes Le commissaire Valentin est venu hier soir à la grande roue On m'a fait savoir qu'on l'a vu en grande conversation avec Bonnelly A vous de régler cette affaire-là au plus vite Par les grands moyens en besoin Je crois pas que ce soit nécessaire Je tiens Bonnelly bien en main Un avertissement suffira Bien, allons-y Qu'est-ce que tu préfères, toi, à la trouite ? Les noirs ou les rouges ? Qu'est-ce que tu as ? Toi, la trouite Jamais j'aurais imaginé une chose pareille Je ne pense qu'à ça Tu ne sois jamais plus question de ça Tu as compris, mon petit ? Aujourd'hui, ça va me faire parler à Bonnelly Bonnelly ? Je me fous de Bonnelly, vous savez Je suis aussi mariole que lui Moi aussi, je sais des choses Qu'est-ce que tu veux dire ? Rien Allô ? Oui Oui, écoute Alcide Oui, bon, d'accord Bon, en 13 Bon, j'arrive Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, chérie, rien, je t'assure T'as désannoui ? Non, je t'assure, ça n'est rien Écoute, maintenant, il faut que je m'en aille Qui t'attend ? Écoute, Léa, ne te mêle pas de ça Va répéter J'en ai pas pour longtemps J'en ai pas de ça ... Bonsoir, Alcide. Il paraît que les flics sont venus chez toi hier soir. Les flics chez moi ? Pas de salade, Bonnelly. Mon service de renseignement est bien fait. Qu'est-ce qu'il voulait ? Rien, rien. Il pensait comme ça par hasard. Tu me prends pour un cave, Bonnelly. Le commissaire Valentin s'est pas dérangé personnellement pour te dire bonjour. Mais je te jure que oui, Alcide. Qu'est-ce qu'ils faisaient chez toi, les flics ? Mais rien, Alcide, je te jure, rien. Alcide, il y a une repérée dehors, une voiture qui se bat dans le secteur. Ça m'a tout l'air d'être des flics. Bon. Si c'est ça, on va changer de tactique. Allez-y. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ta bonne femme avec. Et crois-moi, elle sera pas jolie, Madame Léa, quand on aura fini avec elle. Comme un bleu, hein ? Il m'a promené comme ça pendant une demi-heure de banlieue en banlieue. À la fin, ça m'a semblé suspect, je me suis rapproché et... C'était pas bon aller. Non, mais je me suis vraiment fait avoir comme un bleu. J'ai essayé de le coincer, mais le type dans la circulation, tu parles, il avait au moins une 200 chevaux. Et tu es retourné à l'endroit où tu avais laissé le vrai banlieue ? Oui. Il n'y avait plus personne. Je crois que le moment est venu d'avoir une conversation avec banlieue. Bonjour, commissaire Valentin. Oh, pourrais-je voir, monsieur Bonnelli ? Mon mari est absent, monsieur. Vous voulez dire qu'il n'est pas encore rentré ? Vous savez donc qu'il était sorti ? C'est-à-dire que mes inspecteurs viennent de l'apercevoir du côté de Créteil. Du côté de Créteil ? Oui. Commissaire, qu'est-ce passe-t-il ? Dites-moi la vérité, il est arrivé quelque chose ? Mon dieu ! Mais, chérie, qu'est-ce qu'on t'en fait ? C'est rien, chérie, c'est pas grave. Mais c'est manteau, d'où le sort-il ? Je t'expliquerai. Je ne serai pas fâché que vous m'expliquiez aussi. Écoutez, commissaire, vous priez, professeur, un peu plus tard, je viens d'avoir un accident. Oh, l'accident, ça m'a tout l'air d'être une correction. Laisse-le, vous voyez bien qu'il est blessé. Vous n'avez pas le droit. Écoute-le, elle ne te mêle pas de ça, laisse-nous, tu veux. Je t'assure que ce n'est pas grave, allez, vins de préparer une compresse. Je t'en rejoins. Dites-moi, Bonnelly, vous ne voyez pas que le moment est venu pour qu'on ait une petite conversation tous les deux ? Il y a peut-être que j'apprends de quelque chose, je crois que j'en ai besoin. Vous êtes embarqué dans une sale histoire, mon vieux. À votre place, je lâcherai le morceau avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne peux pas. En tout cas, pas ici, ils sont tout compte tout ce que je fais. Je ne sais pas comment, mais... Où vous voudrez ? L'endroit m'importe quoi. J'y serai à 6h. Non, je ne te m'y ai pas. Allô ? Ah, c'est toi. Bon, d'accord. Merci. Félix, Joseph. Bonnelly a donné rendez-vous au flic à 18h au vieux hangar de Créteil. Décidément, l'endroit lui plaît. Alors ? Le patron m'a dit en partant, il faut régler cette affaire-là au plus vite. Par les grands moyens, s'il le faut. Vous voyez ce que je veux dire ? D'accord, on s'en accue. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Paul ! Oui ? Paul ! Qu'est-ce qu'il y a ? Bonnelly a été renversé en sortant de chez lui par une voiture. Sa femme vient de prévenir le bureau. Un accident ou bien ? Difficile à dire, mais enfin, les témoins ont vu une voiture qui s'enfuyait. Ouais, ils volent sa peau à tout prix. C'est grave ? On l'a emmené dans le coma à l'hôpital. Allô ? C'est fini. Il n'a pas résisté au choc opératoire. Moi, le plus dur reste à faire, avertir la femme. Où est-elle ? Dans la chambre, là-bas. Un docteur, s'il vous plaît. Avant que vous alliez là-bas, j'aurais un service à vous demander. De quoi s'agit-il ? Est-ce qu'on pourrait trouver un coin tranquille par là ? Alors, docteur ? Madame, nous ne pouvons toujours pas nous prononcer. L'opération ne s'est pas mal passée, mais il est toujours dans le coma. Y a-t-il un espoir de le sauver ? Je ne peux rien vous dire de plus. Croyez bien que je le regrette, madame. Je peux lui parler, lui voir ? Non, pas pour l'instant. D'ailleurs, il ne vous entendrait pas. Le mieux que vous ayez à faire est de rentrer chez vous et de vous reposer. Je vous promets de vous prévenir aussitôt s'il revient à lui. Vous avez sans doute raison. Je vous remercie, monsieur. Vous me faites jouer là une comédie bien déplaisante, commissaire. J'en suis désolé, docteur, mais c'est notre seule chance de faire bouger nos adversaires. Était-il bien nécessaire de la tenir hors de la confidence ? Absolument. Dans l'état d'esprit où elle se trouve, elle aurait été incapable de jouer la comédie. Mais les autres ne s'y seraient pas trompés. Oui. Salut. Non, madame, vous avez des nouvelles ? Ah, mon pauvre Latruite, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils valent toujours. Et c'est ça la chose la plus importante, n'est-ce pas ? Ah bon. Alloïe ? Quoi ? Vivant ? Nom de Dieu ! À la clinique du Montsay. Bon, je vais voir ça tout de suite. Allo, mademoiselle, je voudrais la Suisse, s'il vous plaît. On dirait, tu sais qu'un petit chouette comme ça, hein ? Si, il ne te manque plus que le sarcophage, là. Ah, si vous me permettez. Vous voyez que ça ira comme ça ? Attends, fais voir ta tête. Oui, très bien. Il faudra lui cacher un peu plus les yeux. Non, mais avec le bandage, personne ne pourra le reconnaître. Vous pensez vraiment qu'ils vont tenter quelque chose ? Ah, ben, j'espère bien. On a fait tout ce qu'il fallait pour ça. Tiens, prends ça. Je pense que t'en auras pas besoin, mais enfin, on s'est jamais. Bon, je vais chercher un goutte à goutte, ça complètera le tableau. D'accord. Eh, pas de blague, hein ? J'aime pas les piqûres. C'est un sale boulot que je te demande. Toi, tu veux appartenir le coup ? Allez, couche-toi. Eh, essaie de bouger le moins possible. N'oublie pas que tu es censé être à mort-ribond. Eh, tapez pas avant. Si bien, ils pourraient même pas t'approcher. Ah, mais tu sais qu'on est dans la chambre d'en face, hein ? Madame Marie est de nouveau là. Elle veut passer la nuit au chevet de son mari. Vous pouvez pas trouver un prétexte pour l'éloigner ? Ça me paraît difficile. Je ne peux pas empêcher une femme de passer la nuit au chevet de son mari si elle le demande. C'est fréquent. Ça fait rien à laisser la faire. Dites-lui qu'elle peut entrer. Madame Bonnelly. Courage, Bill Brèche. Madame Bonnelly, s'il vous plaît. Si vous voulez venir voir votre mari. Comment va-t-il ? Éteint stationnaire, rien de nouveau. Il n'a toujours pas repris conscience. Comment ça se fait que vous êtes encore là ? Il se peut qu'on cherche de nouveau à tenter au jour de votre mari. De nouveau ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Que cet accident ? Oui, vraisemblablement. On veut à tout prix l'empêcher de parler. Comme ils ont loupé leur coup la première fois, ils vont essayer de recommencer. Mais qui ? T'es qui parlez-vous ? Ça, je ne sais pas. Mon collègue et moi sommes là pour veiller sur sa sécurité. Nous allons rester dans la chambre, en face. Au moindre signe d'alerte, criez. Vous croyez pouvoir tenir le coup ? Vous pouvez compter sur moi. Je resterai ici toute la nuit, s'il faut. Je vous remercie, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, vous n'avez qu'à sonner ici. L'interne de nuit viendra immédiatement. Merci, docteur. Bonsoir, madame. La chambre de Bonnelli est là. Vous avez compris ce que vous avez à faire. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de gratter votre coup. Le patron a été clair. D'une façon ou d'une autre, Bonnelli doit disparaître. Même si la chambre est gardée, vous pouvez être tranquille. À votre combine, le coup est imparable. Déjà trois heures. Vous croyez qu'il y a une brosse ? Non, c'est rien. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501